Quand un épargnant veut faire du SRD, je suppose qu'il demande à son... D'abord, précision importante, parce que la question est souvent posée, il ne peut faire du SRD que s'il a un compte-titre ordinaire. Il ne peut pas faire du SRD dans un PEA, c'est bon de le rappeler. Le PEA, on ne peut intervenir qu'au comptant. Donc, je présume qu'il ne peut pas faire du SRD comme ça. Il faut qu'il indique à son intermédiaire qu'il veut en faire. Oui, bien sûr, Aldo. Alors, je dois dire qu'en tant que médiateur, quand on vient me voir, c'est que ça s'est mal passé. Donc, mon expérience, c'est au fond uniquement les cas où l'investisseur va considérer que s'il a perdu, c'est de la faute du professionnel. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est plutôt une absence de maîtrise de cette procédure, de ce service qu'on appelle donc un règlement différé et pour lequel, effectivement, la plupart du temps, j'obtiens effectivement dans les médiations, dont Florence a rappelé qu'effectivement, c'est un service gratuit pour le consommateur et le professionnel et que vous ne m'entendrez jamais dire ni le nom, bien sûr, de l'investisseur, mais non plus celui, effectivement, de l'intermédiaire avec lequel ça s'est passé. En revanche, effectivement, chaque mois, c'est ce qu'on appelle le blog, le dossier du mois, je peux raconter des cas emblématiques qui peuvent effectivement servir à d'autres. Alors, justement, vous en avez publié un récemment, au mois d'avril ? En février 2020. En février 2020. Et effectivement, ce que je peux dire aussi, c'est que manifestement, avant peut-être d'aborder directement la question du questionnaire client, qui est une très bonne question, j'ai envie de dire que quand on dit qu'il achète avec un crédit, ce qu'il cherche à faire sur un titre donné, c'est d'acheter pour revendre. Il ne cherche pas à détenir un titre. L'objectif du SRD, c'est de penser qu'il va y avoir une évolution à la baisse ou à la hausse et qu'il faut en profiter. Donc, quand j'étais magistrat avant d'être médiateur, dès lors qu'il y avait une opération à terme avec ce que Aldo a très bien rappelé, c'est-à-dire l'effet de levier, on disait spéculation. Donc, moi, ça ne me choque pas de dire qu'on spécule à la hausse ou à la baisse. Eh bien, dans ce cas-là, l'objectif final, ce n'est pas d'en détenir, c'est d'effectivement, de savoir qu'en choisissant un titre, on pense à l'achat qu'il va effectivement prendre de la valeur et qu'au bout d'un mois, au moment même où il faudra l'acheter, on pourra dans la minute qui suit le revendre. Absolument. En fait, si une action passe de 100 à 120 euros, on a une caisse 20 euros sans avoir investi. Rien déboursé, hormis la fameuse commission que vous avez très bien rappelée, Aldo, qui est la commission, effectivement, pour ce service qui est payant. Et donc, c'est un règlement qui est différé, mais l'engagement, lui, il est pris. Et à l'inverse, quand on spécule à la baisse, ce que l'on pense, c'est que le titre qu'on a choisi va baisser. Donc là, il faut peut-être aussi dire immédiatement que le risque de perte ne se limite pas au montant de l'investissement, mais peut-être indéfini. Et donc, à ce moment-là, le plus extraordinaire, c'est que vous êtes autorisé à vendre ce que vous n'avez pas. C'est puisque vous ne devrez livrer le titre pour le racheter que, et là, on entre dans des processus complexes qui sont les emprunts. Et parfois même, certains spéculateurs vont beaucoup plus loin puisqu'on dit qu'ils le font à nu. Et là, véritablement, les risques sont extraordinaires. Bon, mais je reviens à votre première question. Une fois rappelé ce préalable, c'est j'achète pour revendre ou je vends pour acheter. Et donc, en réalité, on ne demande qu'un dépôt de garantie. Alors, autre préalable que je peux rappeler, ce dépôt de garantie, mais on en reparlera sans doute plus tard, mais n'a pas toujours été exigé. Donc, on pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Alors, je reviens à votre question, le questionnaire client. Parce que, précisément, vous l'avez très bien, on va dire, décrit, Aldo, c'est complexe. Et donc, ce que l'intermédiaire, le prestataire de services d'investissement, le psy, votre banque, là, plus souvent, il est obligé, obligé, une fois que vous avez ouvert votre compte-titre, de vous faire remplir un questionnaire. Il est obligé de vous le demander, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir. Alors, la plupart du temps, les investisseurs néophytes, surtout, disent « Oh, c'est intrusif, c'est fatigant, on m'en demande trop ». Si vous ne demandez pas de conseils, et dans un tel cas, vous n'en demandez pas, les seuls deux éléments premiers que doit, effectivement, aller évaluer, et c'est une obligation légale européenne, c'est vos connaissances et votre expérience. Et donc, si au bout de ce premier questionnaire, et dans le cas concret que j'ai exposé dans mon blog du mois de février 2020, qui est toujours sur le site, si vous voulez aller le voir en détail, eh bien, il montrait, par les questions que posait la banque, et attention, un mauvais questionnaire, c'est un questionnaire où la banque vous dit « Est-ce que vous vous considérez comme avertie et aguerrie et expérimentée ? » Non, c'est la banque qui doit vous poser des questions qui vont démontrer si vous l'êtes, parce que sinon, c'est une auto-évaluation, et à ce moment-là, la responsabilité de la banque pourrait être mise en jeu. Mais on va dire, grosso modo, même si certains sont mieux faits que d'autres, à peu près, les banques ont compris, et les intermédiaires, ce qu'est un questionnaire. Et donc là, il était ressorti, dans mon cas concret, eh bien, qu'il avait précisément, il était niveau intermédiaire, mais il aimait le risque et il voulait une stratégie offensive. Alors, l'établissement avait justement prévu de dire, puisque vous voulez faire du SRD, alors je vais vous poser un deuxième questionnaire. Et là, il est apparu qu'il n'était pas expert. Et donc, la banque a fait son métier, c'est-à-dire à respecter son obligation, en lui disant, monsieur, je vous alerte, je vous alerte, votre connaissance et votre expérience ne sont pas suffisantes pour vous engager dans ce SRD. Qu'est-ce que c'est qu'une alerte ? Eh bien, ce n'est pas une interdiction, c'est une alerte, je vous préviens, je vous préviens. Mais si, et c'est ce qu'a fait ce client, il a passé outre, et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de responsabilité de l'établissement, c'est-à-dire que c'est à ses risques, ses périls. Et effectivement, il a engagé 40 000 euros qu'il a perdus en deux mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je crois que c'est très important, même si c'est désagréable, même si c'est long, dites-vous que ce questionnaire est fait dans votre intérêt. Et si vous passez outre, vous ne le remplissez pas, eh bien, vous ne bénéficierez pas de ce que l'établissement vous a dit, à savoir que ce n'était pas fait pour vous. Voilà. Et alors, je présume que dès que la couverture n'est pas respectée, l'intermédiaire continue d'alerter en permanence son... Alors, ça, deuxième temps, on continue le film, et le client dit, j'en veux tout de même. À ce moment-là, l'établissement est tenu, et vous l'avez très bien exposé, Aldo, de vous obliger à constituer une couverture. Alors, c'est quoi une couverture ? C'est une garantie. Et c'est une garantie quand ce sont des espèces d'un cinquième de ce que vous pourrez investir, du montant de l'investissement. Alors, il faut savoir qu'historiquement, jusqu'en 2008, cette obligation n'était faite qu'on dit pour l'intégrité du marché. C'est un mot savant, pour dire que c'est l'intérêt général, ce qui faisait que l'AMF pouvait punir, parce que c'était déjà une obligation de couverture, l'établissement qu'il ne l'avait pas constitué, mais qu'en réalité, un client, jusqu'en 2008, grâce à un arrêt de la cour de cassation, et j'étais à la cour de cassation au moment où on a changé la jurisprudence, a dit, ben non, ça sert aussi de garde-fou. Ça limite les risques de pertes successives. Donc, c'est aussi dans l'intérêt du client que la banque puisse, soit tenue, de la constituer. Moyennant quoi, si un jour, je vous le dis, mais c'est rare, je ne l'ai pas encore vu, qu'une banque ne vous aurait pas obligé à constituer une couverture, eh bien, vous pourriez engager sa responsabilité en disant, vous m'avez laissé sans garde-fou. Et donc, et ça, c'est une jurisprudence. En revanche, je me souviens, on était en 2005 à la commission des sanctions, et nous avions en face de nous une très grande banque qui n'avait pas constitué. C'est-à-dire qu'elle avait dit, oh, le découvert en compte du client suffira. Alors, une couverture, une garantie, c'est quoi ? Ben, si je mets à part. Alors, on utilise des mots savants, on ségrègue, on met à part. On prend vos liquidités, on prend les titres, à ce moment-là, c'est 40 % de vos investissements, c'est plus 20 %, et on les met à part. Parce qu'une garantie, ça se met précisément à part. Et donc, et attention, attention, parce que ça, c'est tout de même dans le règlement général de l'AMF, puisque la source de la réglementation, Aldo l'a répété, c'est uniquement un service français, et donc, on trouve la source soit dans les règles de Renexte qui gèrent ce service, ce SRD, soit dans le règlement général de l'AMF. Eh bien, vous ne pouvez pas, par exemple, spéculer en SRD sur un titre et le mettre dans le mode garantie. Ça, c'est interdit. Et c'est du bon sens, parce que si ça commence à baisser, la valeur mode garantie, elle va baisser aussi. Donc, ça, c'est... Donc, la constitution de la couverture est un préalable. Et si votre établissement ne l'a pas exigé, il engage sa responsabilité. D'accord ? Voilà. Alors ensuite, tous les jours, effectivement, et ça, il faut aussi aller regarder si vous êtes vraiment décidé à faire du SRD, aller regarder les conditions générales de votre intermédiaire. Et vous verrez qu'il vous dit que vous devez tous les jours regarder votre compte. Que c'est à vous de vérifier. Pourquoi ? Parce que la couverture doit être en permanence, en permanence, tous les jours. Elle ne doit pas descendre en dessous du minimum. Or, justement, les cours peuvent varier. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si cette couverture est insuffisante, tombe en dessous de ce fameux... Elle a l'obligation, cette banque, cette intermédiaire, d'exiger, elle est tenue, de vous demander, elle doit vous mettre en demeure. Alors, comment ? La loi dit partout moyen. Alors, regardez dans votre convention de compte-titres et vous y verrez au chapitre SRD. La plupart du temps, c'est par mail, c'est par SMS, ça peut être par téléphone, ça peut être sur l'espace client. Donc, vous êtes... Et attention, parce que moi, quand ce sera dans une médiation, moi, je demanderais quel était le mail, quel était le SMS, mais on me fournira ces éléments-là. Et donc, je dirais, vous avez été mis en demeure et vous ne l'avez pas reconstitué. Alors, attention, c'est 24 jours. 24 heures, ça passe vite. Ça passe très vite. Alors, là aussi, des erreurs que j'ai vues commettre par des épargnants, des investisseurs, il y en a un qui a dit, « Mais j'avais envoyé un ordre de virement. » Ben oui, vous l'avez envoyé, mais elle est constituée et complétée la couverture. Pas quand il est envoyé, quand c'est crédité. Donc, attention. Donc, d'ailleurs, il est interdit... Que vous dit aussi la réglementation du règlement général de l'AMF ? Un chèque n'est constitutif d'un complément de provision qu'à son encaissement. Or, l'usage, c'est que quand un établissement vous prend un chèque, il vous fait une avance sur l'encaissement. L'encaissement, c'est, je reçois votre chèque, je l'envoie à la banque dans laquelle vous avez un compte, qui me renvoie. Donc, il faut éviter les chèques. Je vais dire, attention, le complément de couverture, c'est des... Il faut que le virement soit véritablement arrivé au bon endroit. Sinon, eh bien, voilà. Et on arrive à la troisième temps de ce qui, effectivement, constitue chez moi un litige supplémentaire. L'établissement est tenu de liquider vos positions. Alors ça, donc, il faut savoir que, s'il y a des juristes qui nous expliquent, c'est que quand vous avez un indicatif dans un texte de loi, ça vaut impératif. Quand on dit, en cas de non-constitution, je vous récite l'article 315-19, je pense qu'il doit... Je ne l'ai plus sous les yeux, mais il liquide la position. Alors, en plus, regardez bien dans votre convention de compte, parce que ça aussi, ça fait des mauvaises surprises. Eh bien, il a l'obligation de ne pas commencer par utiliser votre couverture. Il a... Ça, c'est l'obligation légale. En revanche, c'est lui qui va choisir les titres. Alors, généralement, après, j'ai dit, ah, il a pris des... Eh oui, mais vous n'avez pas... Vous auriez pu aussi, pour compléter la couverture, vous, vous auriez pu réduire votre position et en vendre. Là, vous les auriez choisis. Vous voyez, si vous ne prenez pas vous-même l'initiative, c'est la banque qui, passée les 24 heures, va liquider et va regarder bien votre convention de compte. Elle va avoir le choix de choisir les titres. Marielle, vous avez... Est-ce que... les litiges sur le SRD représentent beaucoup de sollicitations dont vous êtes l'objet et si... Et est-ce qu'il vous arrive de donner raison aux plaignants ? Je n'ai pas de règle préalable, mais je constate que dans les dossiers que j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Mais vous savez, en ce moment, j'ai plutôt des dossiers sur les problèmes de transfert de PEA et de fraude et j'ai surtout eu, depuis 2020, des problèmes sur des investisseurs néophytes qui ne connaissaient pas les règles d'ordre de bourse. Là, je peux avoir des dossiers plus complexes. Là, j'en ai un très complexe où le client ne comprend pas, mais j'ai pu avoir parce que je fais des investigations même auprès de Ronext avec lesquels je travaille ou par exemple, et rappelez la règle, si vous avez été vendeur et acheteur sur le même titre pendant le mois boursier, l'établissement peut faire la compensation. Bon, mais ça, c'est des choses... Vous voyez, en principe, effectivement, ça fait partie de... C'est le règlement Euronext. Donc, on tombe le plus souvent, il faut le savoir, sur des cas où c'est une insuffisante maîtrise, les cas qui me sont remontés, par l'investisseur de ces services qui est effectivement... Qui, à mon avis, doit être réservé à vraiment des investisseurs experts. Voilà ce que je peux dire. et généralement, ceux qui m'ont saisi, l'expérience a montré qu'en réalité, je n'ai pas vu, jusqu'à présent, beaucoup d'erreurs de l'établissement. D'accord. D'accord. Euh... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada